La vue est vraiment magnifique depuis ce ponton. Elle ressemble à celui qui est devant chez moi. Tu sais là où Dan nous avait surpris en train de boire ? J'avais jamais eu aussi honte. Avec le recul, je suis bien contente de lui avoir vomi dessus. C'est drôle, j'ai l'impression que t'as passé le week-end avec les mains dans tes poches. Comment ça se fait ? Ça ne sert à rien que j'essaye de te le cacher. J'ai perdu mon alliance. Deux fois, je m'en veux, tu sais. Je suis nulle, ça doit te faire beaucoup de peine. Tu parles de cette alliance ? Oui. Où est-ce que tu l'as trouvée ? Je te l'ai volée. Deux fois. Elle est. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai l'impression que cette année, j'ai appris beaucoup sur l'amour et la vie en général. Et même si je le pouvais, je n'effacerai pas les moments difficiles qu'on a vécu ensemble. Parce qu'ils nous ont menés à cet instant. Sur ce ponton, dans cette forêt. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser devant tous nos amis et notre famille. Je t'aime et notre amour sera éternel. Pourquoi tu t'arrêtes ? On est en panne ? Non, regarde dehors. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il y a longtemps que je n'étais pas revenue dans le coin. Je venais quelques fois. Quand tu étais à Los Angeles, je venais pour penser à toi. On va tourner une scène du film ici. L'un des moments clés de notre relation. C'est là que tout a commencé. T'étais mignon au volant de ta dépanneuse. Et toi, t'as été infecte avec moi. Tu te souviens ? Petit 1, tu ne me connais pas. Et petit 2, tu ne me connais pas. Rigole pas, c'est vrai que tu ne me connaissais pas. Aussi bien sûr que si. Je t'ai toujours connu. J'ai quelque chose pour toi. L'ennui, c'est qu'on est déjà fiancés, alors je ne sais pas si je dois me mettre à genoux pour ça. C'est pas vrai. Elle est pour moi ? Ouais. Tu la trouves jolie ? Oui, elle est magnifique. Je suis tellement heureuse qu'on se connaisse si bien. C'est un lieu magique. C'est vrai, c'est magnifique. Ce séjour aura vraiment été parfait. Je n'ai pas tellement de mérite, quelqu'un m'a aidé. Hier soir au bar, Jamie m'a donné une étoile porte-bonheur. Tu veux la voir ? Ouais. Oh non, ça c'est la bague de fiançailles que je veux t'offrir. Où j'ai fourré cette étoile ? Brooke. Tout le monde dit que la prochaine chose que je ferai et la prochaine décision que je prendrai seront déterminants pour moi, pour ma carrière et toute ma vie. Alors, la prochaine chose que je compte faire, c'est te demander de m'épouser. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Le reste n'a aucune importance. Lorsque je te regarde dans les yeux, Brooke, je contemple tout mon avenir et je te vois à mes côtés. Voulez-vous m'épouser, Brooke Davies ? Oui, je le vois. Oui, je le vois. J'espérais que t'allais dire ça. Je t'aime, Queen, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et si on se mariait ? Qu'est-ce que t'en dis ? Quoi ? J'ai pas eu le temps d'acheter une belle bague, mais je suis sûre d'en avoir envie. Je t'aime tellement. Ça, c'est bien joué. Tu veux m'épouser, Queen James ? Oui, bien sûr que je le fais. Je t'aime.